Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Link's Awakening version DX, donc 98 sur la Game Boy Color. On joue via le Switch Online et on continue notre aventure. On va faire le premier dungeon du jeu, qui est vraiment un donjon mais un peu un dungeon tutoriel, la cave flagello. Mais c'est vrai que c'est un... Les gens le critiquent beaucoup parce que c'est C'est un jeu qui est trop simple Mais faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est à dire c'est un jeu Game Boy Les jeux Game Boy n'avaient pas ambition d'être des trucs hyper difficiles Tu as la boussole, maintenant tu peux voir où sont cachés les coffres et le boss. Si une clé est dans une salle, on te préviendra. C'est ça le pourrait. Ça c'est un petit jeu, je crois que ça c'était une touche d'humour Par rapport à Link to the Past. C'était genre maintenant tu entends des sons quand il y a une clé et tout ça Il y a beaucoup de clins d'oeil de toute façon. C'était vraiment le... Ça je l'avais dit dans la vidéo précédente mais C'était voilà, par exemple là il y a eu le son parce qu'il y avait une clé dans cette salle Et quand tu fais Start Tu as un aperçu de la... De la map du donjon avec l'icône du boss, les coffres Pour l'instant on voit pas la carte parce qu'on n'a pas encore les cartes Là il y a un son, donc ça veut dire qu'il y a un coffre Ah non c'est... Je crois que là c'est soit un son... Non, quand ils disent un son tu préviens d'oeil c'est soit un coffre ou une clé C'est pas forcément que... Nan nan ou alors c'est une clé, je sais plus, bref Tu peux ouvrir une petite clé, tu peux ouvrir une porte verrouillée Oulala, je suis en train de jouer au joystick Je joue pas à la croix directionnelle mais ça va me faire biller Ouais c'est vraiment ce donjon, zéro difficulté, la seule difficulté en fait c'est... Enfin la seule... Comment... Le seul... La seule fois où tu peux par exemple euh... Euh... Faire un game over C'est pas qu'au début de l'aventure t'as 3 coeurs quoi Tu as trouvé 20 rubis Oh je vois Alors la limite c'est 999 forcément Là on a déjà cramé que sur la gauche Y'a un mur fissuré mais sauf que pour l'instant on a pas les bombes Et... Quand on tape D'ailleurs attends c'est pas très... Là c'est comme ça Et là c'est... ça fait pas le même son C'est marrant d'ailleurs dans la version suite c'est pas du tout le même son Quand on... Oulala c'est le joystick qui me fait bugger Quand on tape un... Un mur creux sur la version switch c'est beaucoup plus prononcé Oulala je vais me prendre le dégât avec la boule Tu as une petite clé, oui voilà tu peux ouvrir une porte verrouillée J'étais sûre J'étais sûre de toute façon la façon dont... Dont... Dont Link était positionné c'était obligé que j'allais me prendre le coup En fait c'est vraiment dans les... Dans les premiers moments du jeu Où tu peux mourir Après ça devient... C'est difficile de mourir après dans le jeu Tellement c'est simple Mais c'est simple quand tu le fais en adulte Enfin en tant qu'adulte Quand tu le fais enfant C'est jamais de la vie tu le finis en 6 heures Surtout dans les années 90 T'as pas... Quand tu le fais en 2024 Et que t'es plus en enfant Ça paraît vraiment... Simple Ça paraît même trop simple Quand t'es enfant quand t'as peut-être 6-7 ans Ça paraît difficile Et puis les enfants de maintenant je trouve qu'ils sont plus habitués aux jeux vidéo qu'aux nous on l'a été Aujourd'hui tout le monde a des smartphones Tu commences à jouer à un jeu T'as même pas 4 ans limite Et là c'était... Une statue de hibou Cette statue veut me dire quelque chose Mais je ne comprends rien Elle n'a pas de bec C'est la version 93 Et c'était un mur Et en fait il fallait un fragment de marbre Dans cette version ils ont mis des statues de hibou En gros ça te fait des petits indices dans le donjon Genre là je crois qu'il te dit Bah il va du coup Je me prépare déjà parce que c'est l'énigme d'après En fait l'indice du hibou Je crois que c'est genre en gros Brandy tombe boulequier face au pic Voilà, ça te donne l'indice Là les Goomba Encore un clin d'oeil De Mario, de l'univers Mario Et là c'est le premier item du jeu Je crois que c'est le... C'est que dans les Game Boy ils ont mis cet item C'est la plume Tu as la plume Soudain tu es plus léger que l'air La plume qui s'appelle la plume de rock Là ils ont juste dit la plume Et voilà ça permet de sauter des gaps Mince, mince, faut que je me tue Je vais me tuer, je vais me tuer avec les Goomba Je vais me tuer bêtement Et ça te permet de faire des short cuts Voilà, de passer au dessus des précipices Ça c'est vraiment un gameplay C'est banger ça Quand tu... Je pense que c'est un... Un des items les plus... Déjà à l'époque c'était la première fois que je crois qu'on pouvait sauter dans Zelda On va te souvenir qu'on pouvait sauter dans Zelda avant celui-là Ça te permet vraiment d'avoir du... De comment... Voilà par exemple là Typiquement on vient d'illustrer le propos Si tu peux esquiver quoi Ça c'est des ennemis pareil Je crois que ces ennemis là on les a jamais revus dans les Zelda C'est des cartes voilà qui font les symboles Coeur, carreau, trèfle ou pique Il faut tous les tuer en même temps pour résoudre l'énigme Et le truc en fait quand tu... L'astuce quand t'arrives pas à mettre les symboles À coordonner les symboles T'as juste à sortir, rentrer et ils se réinitialisent J'ai fait le pire ever J'ai fait le pire truc Là c'est marrant je trouve qu'ils sont plus... Ils vont vite là Dans la version... Je pense pas qu'il y a dans la version... Noir et blanc ils étaient pas aussi rapide que ça Donc le coeur c'est après quoi ? C'est après le trèfle C'est après le trèfle Et pareil encore un petit truc sympa Faut que je me plante Voilà quand tu fais tous les coeurs Ca donne des coeurs Et quand tu fais les carreaux Ca donne des rubis Vous trouvez un bec de pierre Allez compléter Une statue de chouette Et voilà donc ça c'est l'item Et maintenant il va donner des indices Si tu vois les pointes Pense à utiliser ton bouclier Donc voilà C'était l'énigme de la salle de vent Je crois que dans ce donjon Est-ce que j'ai une petite clé moi encore ? Ouais j'en ai encore une Je peux aller déverrouiller notre salle Celle qui est juste en haut là Où il y avait un bloc de serrure Dans certains donjons les hiboux Il y a plusieurs statues de hiboux Ils ne donnent pas forcément les mêmes indices Mais dans ce donjon Ils vont tous Je crois qu'ils donnent le même indices On est quasiment à la fin du donjon C'est vraiment Là c'est la clé du boss Tu as la clé du boss Tu peux ouvrir la porte De son repère C'est déjà fini Let's go De toute façon je crois qu'au niveau des Non il y a juste la carte qu'on n'a pas eu Il y a la carte qu'on n'a pas eu Elle est juste en bas là Elle est dans la salle du bar Au niveau des coffres On a un atout La seule coffre qui manque C'est la carte Ça c'est des ennemis Invincibles Sauf avec un item Du jeu Et en plus un item optionnel Qu'on peut découvrir par hasard Le premier mini boss du jeu C'est un petit easter egg à Spike Avec son Voilà ils nous balancent Son rouleau de pique Les petites fées Qui ressemblent à des abeilles D'ailleurs dans ce jeu Et là c'est le boss Yes let's go On va peut-être aller chercher la carte avant Histoire de Histoire de faire tous les Ah bah non d'ailleurs Il manque un coffre derrière le mur fissuré Qui n'est même pas mentionné dans le Ouais il n'est pas mentionné dans la carte Parce que c'est pas un En gros c'est un coquillage On va revenir plus tard Mais comme c'est une quête secondaire du jeu Ils sont du tiens On va même pas visualiser le Enfin On va même pas mettre l'icône Du Du coffre sur la map Mince Je suis tombée bêtement Deux fois Deux fois je me fous dans le Dans le trou Je sais pas si ça drop des curls Non même pas Faudrait que j'aille refaire Les Les ennemis cartage Mais Mais bon Non 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 Tu te dégages toi Non Je vais mourir Je crois pas Je vais mourir Euh Je suis à deux doigts de sortir du donjon Pour chopper des curls Je vais faire le replay Non Les Skrillex Non les Stealthous Les Skrillex Je me crois dans Mario Les Stealthous Oh là là Il est champignon Ça y est Ça y est je craque Ah ouais Ça drop même pas des coeurs Et donc la carte Tu as la carte Appuie sur stat Pour la consulter Je devrais faire Euh Bah non Il n'y a pas de truc Si Il y a le Non J'allais dire Non Oui donc la carte Petite particularité Dans ce jeu Ça En fait La forme du donjon Ça fait des petits dessins Et en gros Bah là C'est le C'est le Comment C'est une forme Designée du boss Parce que c'est un Comment on appelle ça C'est un Un Pas un mode d'artcore Un Une chenille Enfin je sais pas comment ça C'appelle Et d'ailleurs Ils mettent la salle grisée Où il y avait le Murs fissurés Et de sous-entendre Qu'il y a un truc Derrière Il y a un secret Derrière cette salle Par contre On va pas jouer les fous On s'en fout On sort On va changer les cœurs On va changer les cœurs Parce qu'alors là Trois Trois cœurs Je vais mourir Je vais mourir Avec ses ennemis Tant pis On s'en fout De toute façon On a fini le donjon Je regarde le record 11 minutes 11 minutes Donc à peu près 10 minutes Parce que je tourne en rond Depuis tout à l'heure Voilà Le premier donjon Se finit en 10 minutes 18 minutes Bon on veut des cœurs Par contre Non Va-t'en toi Je suis à deux ans Aller chercher Non mais c'est quoi J'ai 97 rubis On va pas se prendre la tête Hein On va aller chez le marchand Et on va acheter des cœurs Pour 10 rubis Oui Oui Merci beaucoup Salut On retourne au donjon On vient juste pour acheter des cœurs On va qu'on fasse le troc aussi Que je rate de me bider sur la pince Pour le Yoshi Et là on ira Faudra qu'on commence la quête du troc De toute façon on va le faire Parce que Je vais pouvoir vous faire une vidéo de 12 minutes Juste avec le donjon Non C'est quoi ça Des octo-rocs je crois Qui te balancent des Des piques là Je vais me faire avoir Oui on t'en remet L'intitulé Quand tu quittes Un donjon Et c'est parti On est devant le boss Oui il y avait des cœurs là Je crois d'ailleurs Je me demande si dans cette salle Là on est sous le boss C'est le Non même pas Il n'y a pas de cœur C'est les Voilà C'est les pendus C'est glauquie de ouf Oh là Mais ça bug Mais d'où il tombe comme ça Le boss c'est parti La grosse chenille Par contre Non 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 Et donc plus tu Faut toucher son Chaque quoi Et voilà Il s'excite Il va de plus en plus vite Faut jouer de la De la plume Faut pas qu'il te Oh non Replay On s'en fout On s'en fout On a triché On a fait le replay C'est le seul Je crois que c'est le seul Ce serait peut-être Le seul moment du jour Tu peux te prendre Et rater Le perfect ending Et on récupère Tu as le violon Des vagues Ça va être Les récompenses Des donjons Les instruments Des sirènes Ils ont respecté Ils ont respecté Dans ce jeu L'ambiance générale De l'histoire Marais La route Mène au marais fleuri C'est pareil C'est un petit indice Pour la suite De la quête Et Voilà On a échoué sur le Nil La première scène Du jeu Enfin là La scène d'intro T'as des palmiers T'as la plage Donc c'était logique De nous faire Une quête D'objets précieux En rapport avec Voilà Là c'est dit Des instruments Des sirènes Il y a tout un délire Avec Les mélodies Les chants Et Et puis même Chaque instrument Qu'on va récupérer Est connoté Avec un Un symbole marin Et donc voilà Le donjon est fini Et Voilà Au numéro du record Je suis à 14 minutes Et pourtant On est allé Chercher des cœurs C'est vraiment C'est un drôle Tu fies en 10 minutes C'est un des instruments Des sirènes Tu es brave Et je t'avais sous-estimé Cet instrument Utilisé Avec les 7 autres A le pouvoir De réveiller Le poisson rêve Collecte Ces 8 instruments Je suis ici Pour t'indiquer Le chemin Maintenant Va au marais Des anémones Situé au nord Pareil Voilà Le 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 fil rouge De l'histoire Le Le hibou Mais donc Maintenant On peut passer des gaps Il s'est bugué Lui Ah non J'ai cru Qu'il était Je pensais Je pensais Qu'il allait Il s'était bugué Sur le Sur la Sur sa programmation Les nuits Il tourne en rond Du coup d'ailleurs On va commencer Le truc Monsieur Monsieur C'est terrible C'est horrible C'est des gogos Des momos Des moblins Sont venus Dans le village Ils étaient Une armée Ils Ils sont sortis Ils sont entrés Oui c'est ça Ils sont entrés Là Ils ont Ils ont pris Le minou Non Non Ils ont pris Toutou Il vaudrait mieux Que tu ailles voir Ce qui s'est passé Donc là Petite musique de panique Petit scénario Entre chaque donjon Il va y avoir Un scénario Comme ça Donc c'est le chomp Qui était là Au secours Quelle horreur Toutou a été Chien nappé Par des moblins Je t'en prie Il va secourir Mon toutou Mais avant de secourir On s'en fout On va faire du troc On s'en fout De ton chien Allez On est reparti On va arrêter De bider Sur le Sur comment Sur le Yoshi Et pareil Le PNJ Qui est là Je crois Que c'est Un des développeurs Du jeu Ils les ont inclus Dans le Dans les PNJ Et pareil Dans un autre endroit Du jeu Ils ont remis Un des développeurs Du jeu De façon un peu Caricature Et tu vois Mais Ils l'ont mis En clin d'œil Donc Ce futu Yoshi Là Je me mets A chaque fois Je mettais De la pince Trop En bas Ils ont vraiment Ils ont respecté Yoshi à Highland Où je suis Bon bref Parce que Yoshi Ça existe Avant 93 La première fois On l'a vu C'était dans Super Mario World Je crois Si je me trompe pas Donc C'est La mère des quadroplay Qui voulait un Yoshi Parce qu'elle arrive pas A dormir son bébé D'ailleurs Eux On les retrouvera Les PNJ Comme ça On les retrouve Dans Zelda Oracle of Season Le papounet Et la mère Exactement Et d'ailleurs Dans Season Pareil Elle a un bébé Et il faut qu'on le renomme Tu offres ce Yoshi A mon bébé Oui Oh merci Tu es un gentil garçon En échange Je te donne ceci Tu as échangé Ton Yoshi Contre ce ruban Peut-être Le troqueras-tu Par la suite Bah oui Parce qu'on sait déjà Où faut le mettre Et donc voilà C'est une petite quête D'ailleurs T'es obligé De la faire Cette quête C'est lui Qui voulait Un accessoire Waf waf Je suis un chien Très bon Chez ce ruban C'est d'un chic Il me le faut absolument Tu les changes Contre ma pâté Oui Génial merci En échange Voici ma pâté Tu as échangé le ruban Contre la pâté Et la pâté On est sur la plage Et du coup C'est dommage Parce que Je vais aller trop vite Dans le troc Et Oui non non Mais il pourrait Dans le dialogue On s'en fout Ah mais c'est bon On peut le skip On va y donc Putain je viens d'apprendre un truc Ah ça c'est sûr et certain Sur la version 93 On pouvait pas skipper le dialogue On retourne sur la plage Parce que Le penji qui va vouloir Cet item Il est là Et on était pas allé le voir avant Donc c'est une maison Des palmiers Enfin des bananiers Et c'est En fait la première fois Que tu le rencontres Il te dit en gros Que c'est un marchand de bananes Et qu'il a faim Ou je sais pas quoi Mais qu'est-ce que tu as là Je t'en prie Donne-moi Cette pâtée Je t'en supplie Alors que décides-tu Merci vite A table Bien bien Quel délice En récompense Je t'offre des bananes Quel régal Tu lui as donné une pâtée En échange de bananes Ouais voilà Du star vendeur de bananes Et la première fois Que tu le parles Il te Il te Comment Il te fait comprendre En gros Qu'il veut Il veut manger Il a faim Enfin non Il a pas faim D'ailleurs J'ai dit n'importe quoi C'est pas qu'il a faim C'est que c'est un collectionneur De boîtes de conserve Enfin c'est très Ouais Le 3 C'est quand tu Prends le temps De discuter Avec tous les PNJ D'écouter leur histoire Oh non Taisez-vous Stop Non mais stop Taisez-vous Du coup c'est eux Les quadruplets Qui sont dans le village Il y en a deux là Qui jouent à la balle Il y en a un devant le Le magasin de pince Et il y en a un D'ailleurs là On va faire un peu de pêche On a le temps Il y en a un devant Un endroit Ah oui c'est vrai Qu'on a parlé de tuer le chat Dans ce jeu On a tué le chat C'est un espèce de renard Je sais pas quoi Et si tu lui donnes un coup d'épée Tu te prends un dégât Une partie de pêche Mon gars ça te dit Non Ah ça ne te contera que D'Irubi Et bah c'est pas la même dialogue Je l'ai dit naturellement Parce que c'est le dialogue Sur la version 93 Et là c'est pas Je me suis fait voir Avec le dialogue Oui Avec les flèches De la croix directionnelle Évalue la distance de ton lancer Dès que le poisson est ferré Presse vite A ou B Pour le remonter Donc on C'est comment Le seul Qui a le quart de coeur Il est en bas Et en gros C'est par contre Évalue la distance Oui Je voudrais évaluer la distance Et je peux pas Oh non C'est bugué C'est bugué Non Oh non Le fil s'est cassé Un autre essai Oui on s'en fout De toute façon On va vider l'étang On vide l'étang Parce que le seul De toute façon Qui va Qui va Qui va Qui va rester Il aura le quart du coeur Et si tu spams trop Si tu spams pas assez vite En gros Bah le poisson Enfin il considère Que le jeu T'as pas assez martelé Le contrôleur pro Enfin non Je te dis Contrôleur pro J'ai l'air que ça J'ai un jeu Gameboy Et si t'as pas assez Spammé le Le bouton A ou B De ta Gameboy Ça va peut être le fil Voilà Oui je vide ton étang Là c'était très simpliste C'est vraiment C'est tellement simple Que je pense Que même Il y a peut-être Certains joueurs Qui ont même pas compris Qu'il y avait un quart de coeur Ici Parce que C'est un peu redondant Tu le fais une fois Si tu tournes pas Sur celui qui a le quart de coeur Tu reviens plus jamais de ta vie Alors que sur Switch Ils ont vraiment changé L'intérêt de cet étang Sur Switch T'as une fiole C'est bien plus tard Après t'as des poissons Un peu spéciaux Qui t'apportent Des carlites Genre la grosse quête Avec Igor Là c'était histoire De dire On met de la pêche Et puis Ils savaient pas Où placer le quart de coeur Ils ont dit On va faire un petit truc de pêche Le mec c'est quand tu veux Par contre Pour remonter C'est abusé ça Mais c'est abusé Le temps que ça demande En plus oui C'est que du frottin Oui je veux essayer Et là il t'en remet Le dialogue en boucle C'est vraiment T'as l'impression Que c'est pour rallonger La durée de vie du jeu De t'en foutre Le dialogue comme ça Allez vas-y prends-le C'est toi qui c'est toi Je sais pas si lui Il peut péter le fil Je sais jamais Mais franchement Je me pose la question Je sais pas ça C'est qu'il y a que lui Qui a le quart de coeur Celui qui est dessous là Allez mais tu le vois là Tu le vois Voilà Sors de ton trou là Je sais pas s'il peut péter Ah oui si si Ah si il peut péter le fil Yes let's go Donc ça veut dire Que t'es obligé de le refaire Parce que lui Ou alors c'est le dernier Non je crois pas Normalement c'est Celui qui a le quart de coeur C'est celui qui est dans le refoncement Ou alors c'est le dernier de l'étang Franchement Si c'est codé comme ça Et bah je me suis jamais posé la question Tu peux réagir mon gars là Tu peux venir là Parce que vu comme je l'ai lancé Je peux pas le Je crois que si tu sors la meçon de l'eau Tu dois repayer je crois Non Attends Si tu pêches rien Ouais c'est ça Si tu pêches rien Tu dois repayer Attends j'avais 100 rubis Je les ai perdus bêtement Je suis en train vraiment de spammer le bouton là Mais je pense que c'est pas lui Non Vite 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 Non Ah donc non Non Et là si tu mets oui Il te dit oui Y'a plus d'eau Y'a plus de poisson Ouais voilà ça Veux-tu essayer La pêche en mer Alors ça c'est un gros truc Pour t'expliquer qu'il y a un autre pêcheur qui part On réessaye Sinon on le fera quand on aura un autre On passera toujours de genre une heure sur la pêche Oui on s'est joué Pourquoi tu me expliques les règles Alors Là j'ai quoi J'ai deux essais quoi Parce que c'est 10 rubis la pêche A part si je me refais de l'argent avec les petits Ouais Tu devrais Oui Non mais je vais essayer Oui 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 Stop Stop de me spammer le Les comment Les consignes à chaque fois là Euh non 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 Barre que vous Barre que vous Je vais chercher celui qui m'intéresse Non Ah ouais non Ils sont vraiment codés pour que tu tombes sur eux Alors comment on se rembourse un peu Oui Alors 20 Je peux faire deux essais Et si tu chopes un gros Enfin Stop Tu as le quelqu'un de cœur Je crois que c'est 15 rubis Ou 10 rubis Je sais plus Non ça doit te rembourser ton essai Ça doit être 10 rubis Je crois Non Mais barre toi toi Mais purée T'es obligé de vider le Je vais ragequit Je vais ragequit sur la pêche T'es obligé de vider les temps Pour être tranquille Oui Mais on peut pas évaluer la distance Avec le contrôleur peau J'aime pas ce qu'il nous sort là Mais J'ai toujours l'impression que C'est pas Mais c'est pas En fait la distance de l'ancée C'est pas avec la croix C'est la façon dont tu presses le bouton Quoi Mec S'il te plaît Viens là Je vais le raccrocher Faut pas que je le sorte de l'eau Non Là Chope le Chope le Chope le Non c'est dégueulasse Attends mais ça veut dire que Attends mais pour moi C'était vachement plus simple Sur la version de 93 J'ai un truc là C'est quoi d'élif Non c'est dégueulasse Mais je vous jure Je suis en train de péper Au bouton du contrôleur pro C'est dégueulasse Je me barre Non je m'en fous Je me casse Ça il va me saouler C'est nul C'est mal bidoué Leur truc Je suis pas d'accord Ou alors ça veut dire Ça veut dire Que sur la version Ça veut dire Que sur la version Dix C'était programmé C'était plus programmé Pour que tu bides Alors C'est franchement là Le truc Attends Il est à genre Un millimètre de toit Mais non Il a décidé de se barrer Genre tout à gauche En mode yolo On s'en fout Bon On va chercher le toutou On sait où il est On a assez perdu de temps Avec la pêche Dans ce jeu Le mini jeu Les mini jeux Sont plus durs Que les dons En limite On sait où On sait où il est Toutou Moi je sais Quand tu vas te Comment Quand tu vas te renseigner Avec Pépé le ramolo Il t'indique Où il aime En gros Il te dit Genre Il y a un QG Un peu des moblins C'est par ici Et let's go Alors Nous au quart de coeur On en avait Un seul Donc deuxième Parce que maintenant On en avait plus Bah du coup On va avoir accès A A Certaines zones Où il y avait des gaps Comme ça Et donc là Au niveau On a dévoilé Des nouvelles Mince Je me trompe Des nouvelles cases Et donc là Normalement Plateau tartare Et c'est exactement Quand tu parles A Pépé le ramolo Il te dit Il faut aller au plateau tartare Parce qu'en gros Il y a le QG Bah des moblins Quoi Oui bonjour Je veux quitter le Franchement des fois Je vous jure C'est codé bizarrement C'est codé bizarrement Donc on Non Avant d'aller sauver Toutou On va faire un truc Qui était spécifique A la Gameboy Color C'est ça C'est le magasin de photos Et c'est une des quêtes Qui était un peu Le petit ajout bonus De cette version colorisée Parce que c'était Sorti à l'époque Du Gameboy Print Enter Print Je ne sais plus comment on dit Qui te permettait De relier ta Gameboy Et d'imprimer Des captures Enfin des photos Dans des jeux Qui n'existait pas Sur la version 93 Ça c'est un ajout Qu'ils ont mis Donc on va lui parler Parce qu'on ne peut plus Le parler Une fois qu'on a tout Tout Donc J'adore Prendre les gens en photo Ça fait bizarre Puis je t'ai tiré Le portrait Oui On va au fond de la salle Et fais face à l'écran Tu viens quand tu veux mon gars Allez Oh la la Mais c'est codé vraiment De toute façon Des fois Il faut te mettre Un endroit précis Sinon le jeu Ne détecte pas le truc Et tu Et tu ne vas pas déclencher La quête Fais moi ton plus beau sourire Quel est ton nom jeune homme ? Link Alors voici ton album Link Regarde-le Avant de partir Voyons si nous pouvons remplir Cet album Je peux voir l'album ? Non il y a déjà un cliché Les voyages de Link Veux-tu regarder ton album ? Oui Quelle photo veux-tu voir ? Oui oui mais on veut voir celui-là Et donc il y a 12 photos Donc c'est ça ce qu'on voyait dans le menu en fait Ça parlait de ça Et voilà C'est des Des comment ? Des petits Artworks Versions un peu manga De l'aventure Et donc il y a 12 photos A débloquer dans le jeu Et donc là on ne peut pas faire imprimer Mais C'était donc le Game Boy Print Printer je crois Printer Voilà Il faudra déclencher des petites scénettes Au cours de l'aventure Il y en a qui sont Que tu peux louper Parce que Parce que ça ne se déclenche pas Dans certains cas On verra ça Au cours de l'aventure Et du coup Le QG des Moblins Il est là C'est qui ce freluquet ? Euh Bonjour Non Attends 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 J'ai pas beaucoup de coeur Donc voilà Ça va être le Le comment La cellule de toutou Bah tiens On va pas se gêner On va prendre le Gland J'aurai plus de défense Donc le Gland T'as plus de défense Et le Fragment de puissance T'as plus d'attaque Tu es venu chercher toutou Tu dois être le mercenaire Envoyé par Madame Miao Miao Je vais te corriger Alors attends Déjà Voilà La plus Le bouclier Et donc lui C'est un Moblin XXL Et voilà Gameplay très classique Il faut le faire foncer Dans les murs Pour qu'ils s'étourdissent Mais c'est très Aucune difficulté Là en fait Là finalement La difficulté Dans ce Dans ce Petit passage On va dire Du scénario C'est juste de trouver La grotte Des Moblin Mais encore C'est pas non plus Tu es assez Tu vas pas non plus A l'autre bout de la map Parce que Tu vas assez A te brider Par Par des Des éléments Du décor Qui vont te Mince Qui vont te stopper Parce que t'auras pas Les items correspondant Mince Je fais n'importe quoi Il demande plus de coup Ah une petite fille On prend Les panons Et toutou Tu as trouvé toutou Il a l'air féroce Je suis sortie de la grotte Je me suis étouffée Du coup J'ai fait une copure J'étais en train De m'étouffer Ça va nous servir Pour passer Un endroit Dans le jeu Où on a forcément Besoin de lui Pour aller Au prochain donjon En fait Le début du jeu Il est très Rapide Non c'est bon C'est qu'en fait Au début Quand tu explores Un peu Les différentes zones Du jeu Tu te rends compte Que tu vas vite Être bloqué Dans un endroit Où il faut Toutou D'ailleurs Les like like Qui te bouffe Ton bouclier Et toutou Ça te permet D'avoir une petite arme Supplémentaire Parce qu'en fait Il bouffe les ennemis Dring dring Pépé Le ramelot A l'appareil Les fleurs du marais Des animons Ce sont les préférés De toutou C'est ce qu'on dit Pourquoi N'y vas-tu pas Voilà Le pépé Qui nous dit Qu'il faut aller Au marais Des animons Le marais Il est juste là Et c'est comme ça Finalement Que Le joueur Trouve toutou C'est qu'en gros En fait Quand tu connais pas Le jeu la première fois Tu vas naturellement Vers ce marais Mais t'es bloqué Parce qu'au bout d'un moment En fait Le Le comment Le level design Voilà T'empêche d'aller Dans cette grotte Et c'est la suite De l'aventure Donc tu tournes en rond Tu vas en bas Tu cherches des trucs Et tu te rends compte Que finalement Il y a une grotte Tu rentres dans la grotte Et c'est là Que tu trouves toutou C'est bien amené Et on s'arrête ici Pour cette vidéo Niveau d'eau Niveau De Grotte du génie C'est le deuxième donjon Ce sera la prochaine vidéo Merci à tous d'avoir suivi A bientôt Salut